et salut les potos c'est julian.com j'espère que vous allez bien alors moi ça va bien si c'est que je suis un petit peu défoncé on a fait 7 heures de route hier pour pour aller direction la belgique au départ de genève dans ce genre de voiture qu'il mange était 4 980 club sport avec des baquets en carbone pas si mais pas si inconfortable que ça mais dans le coup ouais c'est quand même éprouvant pourquoi on est en belgique avec mon pote julien qui s'appelle et dont julien pour aller aux 24 heures de spa alors ça va être un peu particulier il ya plusieurs épreuves il ya plusieurs catégories et on y est parce que on suit une une type de une team de super troféos qui roule en huracan troféos pour le coup donc donc voilà on passe on passe deux jours ici poursuivre un petit peu un petit peu ces teams et les diverses les diverses courses qu'il ya j'ai pu comprendre qu'il y avait romain monte aussi qui tournait en dans la catégorie gt4 avec le la toyota supra donc on va on va essayer d'aller le voir on va voir un petit peu ce qu'il fait sur la piste et voilà ça va vraiment être une très très belle journée on a eu la chance d'aller faire un petit tour sur le circuit de spa hier soir je vous mets quelques quelques petites vidéos après ça vraiment l'ambiance de nuit c'est vraiment incroyable le circuit est vraiment fou enfin j'imaginais pas ça aussi gros aussi valonné pour le coup moi c'est clairement un des plus beaux circuits que j'ai jamais vu c'est absolument immense c'est la démesure donc ça m'étonne pas que que de nombreuses personnes disent que c'est un des plus beaux circuits du monde parce que c'est vraiment c'est impressionnant donc donc voilà je pense qu'on va passer vraiment une très belle journée en plus il fait il fait frais 20 23 degrés il pleut pas il fait pas non plus un soleil de dingue c'est vraiment la température et la météo idéale pour kiffer une journée sur circuit entre copains ça va vraiment être top allez c'est parti je vous fais faire un petit tour du propriétaire quand même tij t4 à là qu'est ce que ça me manque franchement c'est vraiment c'est une sorte de saint graal quoi en bleu comme ça les jantes un petit peu un petit peu mat je sais pas comment on appelle un espèce de gris différence par rapport à la mienne c'est qu'elle a les baquets pas si inconfortable réglage en hauteur comme ça possible juste pas d'inclinaison possible donc tu es quand même plutôt droit carbone avec l'extincteur les harnais il ya aussi une ceinture quand même vraiment c'est vraiment une voiture de dingue qu'est ce que je tiffe cette caisse moteur toujours aussi parfait la sonorité toujours aussi parfaite mais voilà par rapport à la mienne elle a vraiment le pack club sport avec le avec le gros arceau et ouais par contre l'intérieur alu moi j'avais l'intérieur carbone tout c'était toutes ses finitions mais ça lui va très bien la claire avec le combo le combo rouge et bleu avec elle quelle voiture fantastique franchement la route s'est passé tout seul c'est vrai que c'est c'est un petit peu lent pour la voiture on sent qu'elle aime pas trop ça quand même mais mais ça se fait bien et étonnamment on a fait plus de 600 bornes avec un plein donc c'est franchement économique on peut dire que quand tu roules fort ça consomme à mort mais quand tu roules normalement et ben tu peux parfaitement traverser la france sans que ça te coûte une méga blinde quoi et ça c'est plutôt plaisant petit truc assez assez particulier assez kiffant hier soir quand on arrivait sur le circuit on s'est rendu compte que c'était plutôt très très free malgré que le site soit énorme qu'il ya vraiment beaucoup de logistique et beaucoup de monde l'ambiance est très chaleureux c'est très accessible où que ce soit un genre il y avait une barrière ouverte et la barrière donnée sur la piste on était on était peut-être à 20 mètres des voitures qui tournaient sur le raidillon quoi nous c'est assez c'est assez fou là où quand tu vas au mans ou des choses comme ça où castellet c'est ultra sécurisé ultra cloisonné là vraiment tout se mélange les coureurs les visiteurs les paddocks donc c'est assez assez sympa comme l'ambiance donc ça c'est vraiment vraiment plaisant est vraiment différencié par rapport à un 24 heures du mans ou vraiment voilà tu es cantonné à ta place de visiteurs et puis et puis voilà tu vas sur les gradins et tu fais rien d'autre donc ça j'espère que ça va être la même ambiance en mode en mode course à ce week-end parce que si ça continue comme ça ça va être ça va être top bon niveau du virage de bruxelles gros plan sur paul aron qui pourrait bien être l'homme de la situation à ce week-end tout ne l'a pas souri pour une journée bien chargée on verra que les voitures de total énergie 24 heures de bas que en fin de journée toutes les courses de support vont bien être présentes et c'est le cas entre autres du lamborghini super trofeo que vous allez voir sur la piste puisque le drapeau est vert c'est parti pour la qualifier ce sera la seule séance de qualification pour les deux courses prévues ce week-end alors je vous explique en deux mots comment ça se passe il va y avoir deux séries de 20 minutes et chacune de ces séries déterminera la grille de départ d'une course et puis de la deuxième pour la seconde qualifier on sait que la plupart des voitures sont pilotées par un équipage de deux pilotes et donc le chacune observable pour les c'est les lois de choumise on va aux pilotes de ce unique mais l'entendu c'est ce qu'il n'a pas les deux qualités de 14h50 et puis l'intervention de l'une est on en a un petit peu ma minute ce sera l'as-deuté au cas ici Une petite course de calife en Lamborghini Super Troféo, on s'est trouvé un petit emplacement vraiment pépite, juste en haut de la gauche, il n'y a personne, il fait bon, pas trop chaud, c'est vraiment plaisant. C'est un petit emplacement, 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 c'est un petit empl C'est parti. 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 tu vois ? c'est parti. l'intérieur ça reste très très classique. moins non je ne valide pas en fait. Je ne suis pas fan. je peux faire largement une huracan qu'il y a là-bas. c'est quand même un autre délire en termes d'agressivité. regardez la voiture qui se fait sur la remorte. tinha tout. C'est vraiment plaisant ce genre de plateau parce que tu vois tout type de voiture, c'est beaucoup plus intéressant que la F1 par exemple, c'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus de diversité et pour le coup c'est vraiment un événement les gars si vous pouvez le faire, en plus c'est carrément pas cher. Faites le quoi, avec les 24 heures de spa là, il faut vraiment cocher et faire ça, si vous êtes dans le Nord de la France, c'est bien plus intéressant qu'un 24 heures du Mans par exemple, un 24 heures du Mans c'est super sympa pendant les essais, la parade et tout, mais après pendant la course c'est méga relou, il y a trop de monde, c'est le bordel, il fait super chaud, là c'est boisé, c'est vachement grand, c'est ultra diversifié et c'est moins connu. Donc pour le coup, ouais tu te fais vraiment kiffer, donc les gars à retenir, super surprise, 24 heures de spa ça, et c'est en route, les voitures dite historique là. SLR, McLaren F1, McLaren F1 les gars, F1 GTR, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, c'est des millions et des millions, avec un siège au milieu. DRSR, impressionnant, voilà, elle est grave, toutes les 996, celle-là elle est folle aussi, la déco est dingue, ouais, celle-là aussi, avec les jambes chromées et tout, c'est trop bien, c'est beau. C'est vraiment fou, vu comme elles sont basses. Oh la vache. Ah l'astop, c'est un bruit de malade. Deux astop. Allez, c'est un bruit de fou. C'est un bruit de fou, c'est un bruit de fou. C'est un bruit de fou, c'est un bruit de fou. C'est un bruit de fou. Ah, là-bas, il y a les boursiers lagos. Et encore une fois, la chance d'être à la possibilité des voitures, c'est un truc de fou. C'est plutôt fou ! Regarde, on la voit, il est juste là ! Ce sont des voitures mythiques ! Gallardo ! Et lui, il va là, derrière ! Incroyable ! Désolée, déjà tuyens ! C'est bien ! Désolée, qui ne va pas réc 사실 ! Non, non, non ! Il y a même pas, car ! une gaillardeau comme ça c'est classe impressionnant il y en a de partout en fait tu pourrais filmer toute la journée la vidéo va faire 8h encore et encore et encore et toujours des morciélagos, des diablots incroyable une gaillardeau comme ça c'est bon on a la r8 lms là encore une autre on va faire comme ça là f430 incroyable la corvette et la viper du démon et quelques mc12 ah bah 4 carrément, j'avais même pas vu qu'il y en avait 4 4 mc12 donc 5 millions, 10 millions, 10 millions et comme c'est une diversion de course il va s'il ne faut pas toucher incroyable incroyable la violence la violence aujourd'hui en GT4 il y a Romain Monti qui tourne avec une Toyota Supra et là on vient de voir sur l'écran géant qui vient de se planter à quel virage je sais plus mais voilà là il est sur l'écran géant et il est en train de... ouais là c'est pas beau c'est la 66 c'est la 66 moi je crois vraiment que c'est Romain Monti ouais c'est pas un gros crash non plus Ah là ça arrive C'est derrière On voit qu'il est arrivé Ah ouais Ah ça a tapé quand même Il y a la voiture de Romain Manti Qui arrive sur le plateau Pour le coup il a bien ramassé quand même Ouais elle a souffert quand même Surtout de l'autre côté Ouais après ça va encore Elle est pas non plus en chasse Dans le coup on est en train de se dire Que c'était peut-être pas Romain Manti Que t'es dans la voiture Mais son copilote Parce que ça disait On a entendu Manti Mais son copilote s'appelle Poti Donc ça se trouve que c'est ça Et on a pas reconnu son casque Donc à mon avis C'était pas lui qui était dedans Les gars c'est pas improbable Je suis en train de marcher au milieu des F4 Non mais c'est incroyable Elle sort toute petite Incroyable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour faire un débrief de la course 1 du Lamborghini Trophéo On supporte la team qui est derrière nous là Avec Amaury Bonduelle Qui a la voiture numéro 26 de mémoire Et il y a aussi un deuxième pilote Qui est avec la 77 Et il faisait vraiment une très très belle course Il était P2 Et il y a eu Je sais pas Un fait de course Bref il y a eu un drapeau jaune Et donc Safety Car Tout le monde a profité pour faire leur tour Enfin leur arrêt obligatoire au stand Et il a été décidé Qu Amaury reste derrière le Safety Car Et fasse un ou plusieurs tours Je sais pas combien de tours Il est resté derrière le Safety Mais il s'est pas arrêté tout de suite Et il s'est arrêté Le tour d'avant Que la Safety reparte Et il est passé de P2 à P11 Donc pour le coup Très mauvaise opération Par contre la remontée Qu'il y a eu par la suite Était vraiment folle Il y a eu 10 minutes De vraiment remontada Il est passé de P11 à P5 C'était vraiment assez ouf à voir Et tu sentais que là Là c'était vraiment la guerre P5 Non P4 Il a fini P4 A la limite de finir sur le podium Ça c'est joué je pense à un tour Et ouais franchement C'est là où tu vois que Le pilote est quand même Est quand même vraiment bon Parce qu'il a sacrément recollé Et même la capacité à se créer Des occasions de doubler C'est vraiment fou Donc vraiment une course super intéressante Dans le coup Il va falloir qu'on suive la course de demain Qui se passe à 13h Mais j'ai hâte de voir Parce qu'à mon avis Là il va y avoir du combat Et les gars Opportunité de malade On le savait pas du tout Mais là genre Ils ont ouvert les grilles Et tu peux marcher Sur le circuit Donc là on est Au pied du redillon On va faire le redillon à pied Ça monte déjà Grave C'est un truc de malade Et là on voit le vibreur Là où les Où les voitures serrent à mort Et tu vois les bosses qu'il y a C'est un truc de fou Voilà l'opportunité Vraiment Faut C'est vraiment un circuit Qui est conçu Pour faire kiffer les gens Vraiment C'est incroyable Pour moi là Je suis au top 1 De mes meilleurs circuits Parce qu'il est vraiment Vraiment fou Regardez moi ça Putain la chance Mais c'est un truc de fou Le vibreur La taille des trous Je fous ma chaussure Entre les deux C'est vraiment hallucinant Allez on va monter là-haut On va voir ce que ça dit Ouais j'ai plus du tout de moi Je suis HS total Opportunité de fou les gars On va faire le tour Du circuit à pied De nuit C'est vraiment ce circuit Il n'y a aucune limite Et là truc intéressant C'est le drapeau En l'honneur de Jules Bianchi Qui s'est sorti ici Donc c'est pareil Se rendre compte un petit peu De l'environnement C'est quand même fou Et tu te dis que Pour qu'il se sorte là-bas Avec les dégagements qu'il y a Même si c'était pas comme ça avant Tu te dis que Il est déjà été à mon avis En perdition depuis longtemps Et ça arrive quand même Super vite quoi Donc à ces vitesses là Il n'y a rien qui pardonne Malgré de tels dégagements C'est un truc de fou Et là maintenant On va là-bas Au bout de la ligne droite C'est méga long On l'a fait ce matin C'est infernal Je me suis chopé Un coup de cercle de malade Aller jusqu'à là-bas Là on y retourne Et avec un peu de chance On va pouvoir faire le tour Du circuit Mais je pense que C'est parti pour C'est du délire Franchement Je n'ai pas l'impression D'en faire trop Parce que c'est vraiment Un truc de fou Je ne sais pas Si vous vous rendez compte De la journée Qu'on est en train de vivre Et tu te dis Que c'est un week-end Donc les gars Je ne peux que vous conseiller D'aller aux 24h De spa l'année prochaine Parce que C'est fou En espérant que ça reste Comme ça naturellement Allez C'est parti pour le tour du circuit Et voilà C'est vraiment un circuit de fou Et il y a les gradins de l'autre côté C'est vraiment impressionnant Comme c'est vallonné C'est vraiment fou On ne dirait pas que c'est autant vallonné C'est vraiment Un super cool D'avoir l'opportunité De faire un tour du circuit Parce que tu te rends vraiment compte Des aspérités Et du dénivelé C'est vraiment sympa Bon Les gars Je vous laisse ici On va rentrer On va dormir Parce que demain Il y a encore une sacrée journée Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz